... Voilà, bonne soirée. Je suis probablement la seule personne dans la cravate ici. Veuillez m'en excuser. C'est un héritage culturel. Quand je vais à Liège, je m'habite pour sortir. Donc, mon propos ce soir, c'est de vous parler de la navigation et du positionnement de haute précision pour les drones. Et quand j'étais beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui, je lisais beaucoup Tintin. Et il était intéressant de voir que dans tous les albums de Tintin, c'est d'ailleurs incroyable, toutes les histoires de Tintin, se réfèrent toujours à des problèmes de navigation et de positionnement. Dans le trésor de Rackham le Rouge, par exemple, c'est Tintin qui lève l'énigme en suggérant évidemment au capitaine Haddock que son ancêtre référençait la longitude par rapport au méridien de Paris et pas par rapport au méridien de Greenwich, ce qui lui a permis de découvrir le trésor. Donc, on va parler de positionnement et évidemment, on va parler de GPS. Avant d'aborder toute cette technologie de positionnement, il est intéressant de remarquer que nous développons des économies basées sur des produits militaires. Les caméras CCD ont vu jour exactement quand les Américains ont décidé de déclassifier cette technologie pour les civils. Le GPS a été inventé par le Département de la Défense des États-Unis pour localiser des choses moins sages. Et les drones aujourd'hui sont aussi issus d'un développement militaire. C'est intéressant d'avoir ça en tête comme perspective et de voir, tiens, quel est le prochain gadget militaire qui pourra être civilisé. C'est ça. Donc, de façon basique, le GPS, vous avez une constellation de satellites qui orbitent autour du globe de la Terre. Ils ne sont pas très près, ils sont à 20 000 km. Ils ne sont pas géostationnaires, certains le sont, ils ne sont pas géostationnaires. Et pour régler le problème du positionnement dans l'espace en 3 dimensions, on mesure des distances par rapport au satellite à un récepteur. Et la précision aujourd'hui est de l'ordre du mètre, du mètre à 1 mètre 50, 2 mètres, dépendant de la configuration géométrique, des erreurs induites par l'atmosphère et des possibilités, évidemment, de correction de ces erreurs. Alors, comme Damien l'a souligné, pour obtenir des positions précises de la caméra, on combine évidemment la position de l'antenne GPS qui se trouve sur le drone avec une centrale d'attitude pour rapporter les coordonnées par une transformation tridimensionnelle là où on le souhaite. Et ce type de GPS, ce type de GNSS, qui est, comme Damien l'a souligné, la combinaison du GPS américain, du GLONASS russe, du Beidou chinois et du futur Galileo, vous permet évidemment de faire de la navigation, et donc d'établir des plans de vol et d'avoir tous ces systèmes d'autopilote qui permettent de diriger le drone là où vous le souhaitez. Encore une fois, pour pouvoir exploiter maintenant ces données dans un système de coordonnées, il est important de disposer au sol de points qui peuvent être repérés sur les images et dont on connaît les coordonnées précisément. Et pour ce faire, on utilise des méthodes topographiques. L'une qui est la plus versatile aujourd'hui est évidemment le GPS où l'erreur de localisation est estimée à 1 cm en XY et à 1,5 cm en latitude. Une fois qu'on a ces points en coordonnées, on peut rebasculer le modèle relatif dans ce système de coordonnées. Et ce que nous avons fait d'ailleurs avec Damien sur une zone test, c'est de transformer tous ces points, de retenir 8 points dans toute la série de points qui avaient été mesurés, d'établir cette transformation et de regarder ce que ça donnait au niveau des différences. Et vous voyez que cette transformation vous donne un écart standard, par exemple en X et en Y de l'ordre de 3 à 5 cm et en Z même éventuellement mieux. Et on peut évidemment raffiner les modèles, rajouter des transformations paranamorphoses avec des contraintes sur les résidus et vous voyez qu'on améliore significativement le résultat de cette prise de vue. Ce qui rentre pratiquement dans les performances de l'instrumentation topographique pour des levées de détail. Alors, ce type d'exercice a été fait non seulement en Wallonie, mais ailleurs. Et ici par exemple aux Etats-Unis, ils étaient probablement un peu plus courageux que nous. ils ont relevé une centaine de points, ils ont fait un vol, ils ont gardé 12 points de contrôle et ils ont gardé ce que donnaient les points restitués par rapport aux points levés. Donc 110 points qui ont été levés par une station totale, 12 points de contrôle, ils ont utilisé ce type de caméras et ils arrivent à une précision en 2D horizontale de l'ordre de 3 cm et en verticale de 4 cm. Alors, quand on parle de GPS et surtout de haute précision, pour pouvoir justement aller jusqu'aux centimètres et même mieux, le principe de base est ce qu'on appelle le GNSS différentiel, c'est-à-dire qu'on a une base, une station de base qui est sur un point fixe et le récepteur mobile qui se déplace soit sur une canne comme les topographes le font, soit sur un trou. Et dans les solutions de traitement, vous avez soit du post-traitement, c'est-à-dire qu'on reprend les données et puis on les traite après la mission, ou soit on réalise ce type de traitement en temps réel, ce qui suppose qu'on transfère les données de la station de base jusqu'à la station mobile en utilisant toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, que ce soit de la radio UHF, du GSM, du GPRS ou du 3G. Alors, quelle est cette contribution, évidemment, en utilisant le GNSS différentiel ? Vous l'avez dans le graphique. A gauche, vous voyez une performance en mode absolu, c'est-à-dire sans assistance de station de base de correction, uniquement les ressources du SBAS qui fait partie de EGNOS qui ont des corrections différenciées sur la constellation GPS, et vous voyez que le rayon est de l'ordre de 90 cm. A partir du moment où vous injectez des corrections de réseau, vous êtes dans ce qu'on appelle le mode real-time kinématique, et vous voyez qu'on parle d'un rayon de l'ordre de 100 cm. Alors, l'idée est, pourquoi ne pas embarquer à bord de drone cette technologie et déterminer, soit après le vol, les coordonnées précises des centres de prise de vue, qu'on peut le faire et exploiter cette information précise pour justement aider dans le calcul de l'exposition des fiches. Alors, dans la diaprécédente, vous aviez cette station de base qui est fixée et qui est indispensable. Et ici, c'est le jackpot. C'est qu'en Wallonie et en Flandre, nous avons le réseau permanent Walcors et Flipos. Si vous regardez la carte de l'ordre, on est très très bien couverts dans cette infrastructure de positionnement que sont ces réseaux permanents. Donc, d'autres personnes ont pris l'investissement et la décision de mettre à demeure et de façon permanente ces stations de base. Et, en l'occurrence, en Belgique, Walcors et Flipos vous délivrent ces données gratuitement. Donc, on ne va pas s'en priver. Alors, si on embarque ce type de carte et qu'on exploite les données de la carte du INSS et les données pour faire ce calcul, voilà la situation par rapport à ce que je vous ai montré avant. Donc, ici, ils ont fait deux vols, un vol nord-sud et un vol est-ouest. Et voilà le diagramme et le retour au niveau des performances. Et vous voyez que, finalement, on arrive à la même performance que si on avait des poils de calage au sol. Alors, il y a un intérêt évidemment très manifeste, c'est qu'on n'est plus du tout obligé d'avoir des points de calage au sol. On allège les opérations et on a une dynamique qui est beaucoup plus importante. Donc, le temps réel, eh bien, c'est exactement ce que DJI, en Chine, est en train de regarder. Donc, le constructeur de machines comme ça. Le post-traitement, c'est ce qui se fait, je dirais, de façon courante, puisqu'on enregistre les données. On doit de toute façon traiter les images. Alors, autant traiter les positions en mode différentiel après. Mais il y a quand même un intérêt à régler cela en temps réel aussi. Alors, le temps réel, eh bien, on utilise des corrections du réseau RTK, donc WALCORSE ou FLIPOS, qui sont encore une fois gratuites, et qui permettent de positionner en haute précision un drone. Et la précision est de l'ordre de 1 à 2 cm, ce qui équivaut aux performances du réseau géodésique de Jadis de l'Institut Géographique Nationale. La seule chose que ça requiert, c'est un modem 3G. Et donc, on se trouve dans une situation où le drone marche en très, très haute précision. Et donc, on a un gain de temps au niveau du processus. Alors, ce qui est génial aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est bien amis, c'est que, évidemment, pouvoir faire du RTK, pouvoir utiliser cette technologie et les algorithmes de calcul, coûte une fortune. Si vous regardez un récepteur qui utilise les géomètres aujourd'hui, les prix varient entre 16 000 et 25 000 euros pour un récepteur. Il y a des explications à cela, on peut en parler après. Mais, la bonne nouvelle, c'est que, effectivement, toute cette électronique et tous ces systèmes de processing sont, évidemment, aussi développés en Chine. Et donc, on arrive maintenant à des cartes, je vous parle de cartes GNSS embarquées, mais si vous comparez ça à 20 cartes de visite, vous voyez qu'elle est sensiblement plus courte. Et ces cartes, évidemment, vous permettent de travailler dans tous ces modes. Et ici, c'est un exemple, comment est-ce qu'on se connecte au réseau WorldCourse, par exemple, qu'on sélectionne le service que l'on souhaite. Et voilà les performances qui sont possibles, avec une carte simple fréquence, utilisant les réseaux, la constellation GPS, GLONASS, et les satellites même Beidou, puisqu'on peut traquer en Belgique déjà les satellites de la constellation Chine. Donc, vous voyez, on est clairement dans un rayon de dispersion qui est de l'ordre du centimètre à deux centimètres. Ce qui ouvre également des perspectives étonnantes. Et ici, c'est juste un exemple pour vous montrer comment cette carte à 100 Mb de mémoire permet de stocker des données et on peut les retraiter. Alors, le traitement, le logiciel de traitement, des données GNSS coûtent aussi très cher. Les sociétés qui le développent justifient, évidemment, des coûts en recherche et développement. Et c'est vrai que ce sont des algorithmes très sophistiqués. Re-bonnes nouvelles, grâce à l'open source, on a la librairie RT-Calib qui a été développée par un japonais Takazu et qui nous permet de faire tous ces traitements et même plus gratuits. Alors, on a parlé du GNSS, dont je suis rentré en vocation depuis les années 86-87, quand je travaillais à l'esthétique géographique nationale. Donc, ça fait très longtemps. Et je suis certainement l'un qui est très clair au sujet des possibilités du GNSS. Et je suis certainement l'un à vous dire que, ici, dans cette pièce, pas de chance, la GNSS ne vous permettra pas de positionner quoi que ce soit. Il faut une liaison, il faut une ligne de vue entre l'antenne GNSS et les satellites. Voilà. sous couvert forestier, dans relative obstruction, on a des bonnes performances aujourd'hui. Mais dans ce genre d'environnement, pas moyen d'avoir une position par GNSS. Et vous voyez que les drones rentrent maintenant, évidemment, dans ces hangars, rentrent de plus en plus dans les espaces fermes. Alors, quelle est la solution que nous avons à disposition ? C'est un système EPS qui est développé par Essentium, qui est une société issue de IMEC à Leuven, et qui a résolu le problème en reprenant la même idée, finalement, que le GNSS, mais en établissant des balises, des balises qui sont déterminées en coordonnées, qui sont fixes, qui utilisent la même bande que la Wi-Fi, et qui utilisent le temps de transfert d'une impulsion. Et dès lors, ils peuvent mesurer toutes les distances, simultanément à partir d'un TAC, et déterminer les coordonnées. Et ce que nous avons fait, nous avons évalué ce système, nous l'avons évalué de façon topographique, en déterminant les coordonnées de tous ces nœuds, et en regardant quelles sont les performances, justement, au niveau du mobile. Ça, c'est exactement ce que vous avez au niveau d'interface graphique. Donc, vous voyez que c'est vraiment à la fois très visuel et très géométrique. Et nous arrivons, dans un mode statique, à des performances qui sont inférieures à 10 cm, ce qui est très bien. Nous avons aussi évalué le système en mode dynamique. C'est relativement facile. Sur les hauts de un mur, et en plaçant simplement une de ces antennes sur un véhicule, et en réalisant des arrêts, et en regardant, en mesurant avec une station totale, et vous voyez que de nouveau, on est dans une précision de l'ordre de 10 à 15 cm, ce qui vient, puisque vous parvenez à positionner à l'intérieur un drone, en s'affranchissant, justement, des problèmes du GNSS. Et ici, c'est un petit peu la schématique qui est reprise. Donc, on a ces nœuds, on a ces balises qui sont placées, qui sont déterminées en XYZ. On a le drone. On a la mesure de ce temps de transfert, de ce pulse à partir des nœuds sur le TAC, qui sont traduits en termes de distance et envoyés à un gateway. Ce qui résout aussi le problème des drones de compétition, qui, une fois la mauvaise saison, ne peuvent plus se déplacer, et pourraient refaire leurs courses à l'intérieur. Alors, une dernière possibilité qui s'offre, évidemment, de positionner des drones à l'intérieur. Alors, les photos sont extrêmement jolies, qui vous plongent dans les différentes ressources à soupçonner que la technologie drone peut apporter. Donc, ici, c'est une inspection de turbines. Et bien sûr, à l'intérieur, pour positionner le drone, on utilise une station totale de ce type-là, qui est robotisée à très, très haute fréquence, et qui va s'accrocher, se loquer, comme on dit, sur un prisme à 362. Les limites du système, bon, c'est extrêmement précis, on parle du centimètre de nouveau, et les limites du système, c'est si vous avez des obstacles entre la station totale et le prisme, vous êtes de nouveau dans des situations qui sont embarassées. Alors, pour résumer, le positionnement de haute précision embarquée pour drones, je vois trois types de solutions. La première, c'est évidemment d'utiliser le GNSS, qui apporte des solutions de navigation, et aussi des solutions en positionnement de haute précision. Et, si on regarde l'investissement au niveau des cartes électroniques, vous avez le centimètre pour 500 euros. EPS de Essentium, donc Indoor Positioning System, fournira une solution là où le GNSS est inaccessible. Ce sera de la précision de l'ordre de 10 à 20 centimètres. Il faut créer l'infrastructure, et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas exorbitant, puisque pour environ 6 à 8 nœuds, à 8 balises, vous en êtes à 5 000 euros. Le TAC est à à peu près 500 euros. Et, en dernier lieu, la station totale, qui peut suivre un prisme à 360 degrés. Et là, c'est la mauvaise nouvelle, puisque vous êtes au centimètre, vous devez investir en 85 000 euros de station totale, et un prisme à 360 degrés coûte extrêmement cher. Donc, voilà pour fixer les idées. Alors, nos propositions qu'on a évoquées et qu'on développe avec Drone Valley, la première, bien sûr, c'est d'établir une base permanente d'évaluation et de calibration des systèmes de navigation et de positionnement embarquée pour les drones. Bon, chacun l'a fait. Je vous l'ai montré, on l'a fait avec Damien, d'autres l'ont fait dans le monde. Il faut mettre des cibles au sol. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, l'idée, ce serait de faire une base permanente avec des cibles permanentes qui permettraient à tous les utilisateurs de drones de qualifier et de calibrer leur système plus aisément. Et cette infrastructure peut, comme je l'indique ici, qualifier les drones en mode haute précision et aussi supporter la recherche et le développement. La deuxième proposition, c'est de développer, pourquoi pas, un système de navigation et de haute précision qui est plutôt en train de embarquer sur les drones. On dispose des cartes GNSS. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cette intégration et de développer avec le partenaire de Drone Valley ce qu'il faut comme interface. et éventuellement passer sur ce mode ultra précis en temps réel. Et notre troisième proposition, qu'on a discuté avec Bernard au mois de juin et juillet, c'était de développer une solution Euro-Drone Control et la proposer aux autorités. Le gros point au niveau de la législation contraignante, c'est évidemment que le législatif sent les choses lui échapper et donc essaye de légiférer à la baisse. Alors qu'en fait, si chaque drone est identifié par une identification, une carte d'identité, un matricule, et on voit sa position dès l'envol à un centre de contrôle, il y a énormément de choses qui peuvent se gérer. Et en fait, c'est la version Euro-Control pour drones. Voilà, je conclue en disant que le positionnement et la navigation à haute définition ajoutent une plus-value significatrice dans les applications drones, autorisent des développements multiples, jusqu'ici inimaginables en photographie et en géonésie. Et c'est une constante, c'est qu'on n'a pas une addiction sur la précision, il y a qu'on a une addiction pour la vitesse, pour plein de choses. Il faut toujours aller plus vite, plus loin, plus haut, plus fort. Mais il est vrai qu'au plus vous avez une précision importante, donc le centimètre, en dessous du centimètre, au plus le développement d'applications se multiplie. Donc, c'est quelque chose que c'est principalement le message ce soir, des gens qui disent, oui, ben, un, deux, trois, bel, c'est bon, un, six. Oui, c'est vrai, vous vous privez d'une multitude d'applications. Les systèmes de navigation embarqués sous les véhicules qui nous ont permis, mon épouse et moi, de faire le tout trois fois du parc de recherche d'insertivement. Oui, c'est vrai qu'un ou deux mètres, ce serait suffisant. Et combien de fois on n'a pas raté une rue parce que le GP, ça a dit qu'il y avait dans 25 mètres de tourner à droite et qu'à droite, il y avait deux rues. Voilà. Il me reste à vous remercier pour votre attention et vos questions. Et je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année de 2016 en vous souhaitant la haute définition en positionnement, en navigation de drones et bien d'autres choses. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.